Aujourd'hui dans cette vidéo je vais te montrer comment on va ajouter des tubes néons dans un décor, un décor de nuit. Donc c'est assez rare que je te fasse des vidéos de nuit mais là je te montre un petit peu par rapport à la lumière. Alors là je suis éclairé directement avec une LED rose et une LED de couleur turquoise qui est ici avec une gélatine. Donc là concrètement je suis éclairé d'une manière ou juste je suis éclairé sur les côtés mais en arrière-plan c'est encore un petit peu plat et il manque des choses. Donc je vais te montrer directement comment on va éclairer avec ces tubes qui sont juste ici. Donc comme tu peux voir, j'ai pu mettre juste là. En fait c'est des tubes néons que j'ai acheté directement dans un bazar, je te mettrai le lien juste en dessous pour que tu puisses voir. Et donc on va voir comment on peut éclairer concrètement. Il y a une machine à fumer qui est juste là, je te parlerai justement de la machine à fumer aussi dans une prochaine vidéo. Et donc en gros on va essayer d'installer pour voir un petit peu comment on peut placer deux tubes néons blancs juste derrière pour pouvoir voir un petit peu ce que ça va donner. Donc en gros moi je vais essayer d'en caler un juste ici. Tu vas avoir besoin de gaffeur. Après tu pourras prendre n'importe quel type de scotch mais bon là je t'ai pris un scotch noir. De préférence de la couleur de ce qu'il y a en arrière-plan. On va voir un petit peu avec la machine à fumer comment ça va donner. Donc ça va te servir concrètement pour tes playbacks. Donc si tu as un lieu qui est un petit peu neutre où il n'y a pas grand chose, tu vas pouvoir éclairer. Et surtout ce qui va être intéressant c'est d'éclairer l'arrière-plan. Alors du coup on va sortir sur le néon directement. Donc voilà toujours le mettre bien dans la boîte. Bien le garder dans la boîte quand même parce que si tu le transportes un petit peu à droite à gauche dans une voiture on ne sait jamais. C'est assez fragile quand même. Donc là concrètement le truc ça va être d'avoir de l'électricité. Alors moi j'ai de l'électricité qui est juste là. Concrètement si tu as un enrouleur, un long enrouleur, je te ferai une vidéo directement où je te montrerai un petit peu ce qu'il faut que tu aies au minimum. Donc comme matériel c'est quand même important de matériel électrique. Donc là j'ai un grand enrouleur. Donc là j'ai de l'électricité juste à côté. Toi directement par rapport au spot que tu auras donc il faudra que tu te branches à l'intérieur avec un grand enrouleur. Mais après si tu es à un endroit où il n'y a pas d'électricité, je te montrerai comment on fait avec un groupe électrogène. Alors on va essayer de se caler juste là. Donc là je l'ai raccordé directement avec un câble qui est là. Donc je vais te montrer directement ici avec un câble que j'ai mis avec l'enrouleur. Donc très important d'avoir des câbles. Comme je t'ai dit encore, je te ferai une vidéo avec ça. Et donc là on va éclairer pour voir. Donc voilà. Et là tout de suite tu vois qu'on a quand même un arrière-plan juste derrière. Donc là c'est intéressant. Et donc on va essayer sans avec la fumée. Et tu vas voir que ça ne va pas être du tout la même chose. Donc tu vois. Donc c'est pas mal mais ce n'est pas du tout le même délire. D'ailleurs je vais éclairer en même temps. Comme ça tu vas pouvoir voir. Tu vois. Donc voilà. Tout de suite tu vois tu as une autre chose. Donc tu vois comme je t'expliquais ça fait vraiment de la profondeur. Et c'est quand même important concrètement de pouvoir rééclairer un décor en arrière-plan. Parce que là tu as un échafaudage. C'est pas trop mal parce que c'est du métal et ça reflète par rapport à la lumière qui est juste là. Mais quand tu vas avoir des décors très simples qui vont être très neutres. Donc tout noir, tout blanc ou autre. C'est quand même intéressant de pouvoir rééclairer en arrière-plan. Ça va te permettre de faire beaucoup plus de choses. Tu auras beaucoup plus de possibilités. C'est ce que je t'explique. Quand tu vas avoir un lieu qui est moyen et tu vas pouvoir rééclairer d'une certaine manière. Deux jours ça va être pareil avec ce que tu vas rajouter en arrière-plan. Je préfère en général le blanc. Je trouve que ça reflète assez bien. Alors des fois en magasin tu ne trouves pas tout le temps du blanc. Tu peux avoir d'autres couleurs. Moi je te conseillerais plutôt d'avoir du blanc. Ça rééclaire pas mal. Tu vas avoir des couleurs comme du rose, du rouge ou autre. Moi j'ai du rouge aussi. Du vert. Mais ce n'est pas exactement le même délire parce que le blanc ça passe de partout. Après j'en ai un deuxième. Et donc c'est à toi de voir comment tu vas vouloir rajouter. Donc si tu en mets un seul, si tu en mets plusieurs. Par exemple là j'aurais pu en mettre dans les deux sens. Ici et ici tu vois. Donc tu peux vraiment tout tester. Là j'ai mis du scotch, du gaffeur. Bon ça se voit un petit peu c'est noir. Après c'est à toi de vraiment camoufler, de faire ça propre. Avec le câble aussi. Tu vois là je l'ai mis un petit peu à l'arrache. Mais le but c'est vraiment que ça passe sur les côtés. Que ça soit vraiment propre. Mais en tout cas voilà c'est pour donner un petit aperçu. De ce qu'on peut faire à peu près avec un décor qui est moyen. Et avec un petit peu de lumière. Alors tu peux tester aussi si tu veux le décor sans les deux lumières. Alors ça ne sera pas du tout la même chose. Ça va être pas très beau. Donc on va éteindre juste pour voir. Donc là on enlève la turquoise. Voilà donc déjà tu vois c'est pas du tout la même chose. Donc là ça ne le fait pas du tout du tout. Et là si tu enlèves donc la violette. Donc voilà on n'est plus du tout sur le même décor. Si on rajoute un petit peu de fumée on va voir ça. Donc là on y voit vraiment rien sur le personnage. Bon après ça peut être un délire aussi comme ça dans une silhouette. Mais en gros si tu veux vraiment faire un playback et qu'on puisse voir le personnage. Il va falloir l'éclairer. Donc ça c'est obligé. Donc tu vas repasser sur la turquoise. C'est vraiment important de pouvoir éclairer. Donc tu vois là tu as encore un autre délire. Et ensuite on va revenir sur l'autre. On est sur un troisième délire. Donc voilà. Donc tu vois il y a vraiment trois délires différents. Et donc c'est important de le savoir. Donc c'est pour ça qu'il faut connaître et maîtriser sa lumière. Pour pouvoir utiliser vraiment le décor de cette manière là. Donc c'était une vidéo pour pouvoir te montrer un petit peu comment on peut ajouter un néon dans un décor. Tu peux tester toi directement de ton côté une fois que tu en auras. D'ailleurs tu pourras m'envoyer directement en commentaire ta vidéo ou ton clip où tu auras fait ton petit test. Donc n'hésite pas à le mettre en commentaire une fois que tu fais ton test toi de ton côté. Dans la vidéo il n'y aura pas tout le temps le point sur moi. Puisque je suis avec un objectif de Sailor Magic manuel. Donc comme je filme tout seul. Forcément si je bouge il n'y aura pas tout le temps le point. Tu peux regarder les vidéos qui sont juste en dessous. Et donc je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo. A bientôt. Sous-titrage ST' 501